Plusieurs femmes ont partagé la vie de Johnny Hallyday mais aucune d'entre elles n'a réussi à lui donner autant l'envie d'Aimer que sa dernière épouse, Laetitia. D'abord marié à Sylvie Vartan avec qui il a formé un couple emblématique à l'époque des Yéyé, et avec qui il a eu son fils aîné David, puis à Nathalie Baye avec qui il a eu Laura Smith, Johnny Hallyday a fini par trouver la stabilité dont il avait besoin auprès de Laetitia, alors Boudou, qu'il a rencontré dans un restaurant de Miami et qu'il a épousé en 1996. A l'époque, rares sont ceux qui auraient parié sur la réussite de leur union, le rocker et sa pétillante épouse ont prouvé à tous que l'amour n'a pas d'âge. Comblées grâce à l'arrivée de deux adorables filles dans leur vie, Jade et Joy qui les ont rejoint par la voie de l'adoption, les tourtereaux ont connu de nombreux bonheurs mais aussi des épreuves. Cet ultime combat contre la maladie et le cancer du poumon, Johnny et Laetitia Hallyday l'ont malheureusement perdu malgré tous leurs espoirs qu'ils résumaient en quelques lettres fuckscancées. Jusqu'à cette nuit du 5 au 6 décembre, date du décès du taulier à l'âge de 74 ans, les deux époux ont partagé une complicité hors norme à l'image de leur intense amour. Johnny Hallyday, qui n'avait jamais appris à se montrer tendre avec celle qu'il aime, n'a jamais été aussi explicite qu'avec Laetitia. Le rocker ne cessait de lui clamer son amour sur Instagram, comme en ce jour de mars dernier où il écrivait, merci mon amour pour toutes ces années de bonheur. 22 ans. Grâce à toi j'ai appris ce que t'es le respect de l'un et de l'autre et j'ai découvert ce que t'es le véritable amour. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501